Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'ambre. Vous allez voir c'est un petit peu controversé mais on en parlera tout à l'heure. L'ambre n'est pas vraiment un minéral. A la base c'est une résine fossile végétale qui a mis des millions et des millions d'années à se former, à se minéraliser et on y retrouve à la base souvent des traces de bois, de plantes, d'animaux. Du coup quand des gisements d'ambre ont été découverts, à chaque fois c'était une source d'informations exceptionnelles vraiment importantes pour tous les chercheurs qui trouvaient, qui pouvaient dater vraiment les fossiles à l'intérieur, etc. D'ailleurs il y a des objets sculptés qui ont été trouvés par des archéologues et qui ont été datés de la préhistoire. Et ce qui est rigolo c'est qu'il existe la route de l'ambre, ou les routes de l'ambre, enfin la route de l'ambre on va dire. En fait quand les objets ont été trouvés par les archéologues, ils se sont rendus compte qu'il n'existait pas de gisements dans ces endroits. Il n'y avait pas de gisements d'ambre. Ce qui en fait a donné des renseignements sur le fait que l'ambre avait voyagé, elle avait été offerte par d'autres civilisations. Et donc la route de l'ambre partait de la mer Baltique, qui est l'endroit où se trouvent les gisements les plus importants, les plus purs, les plus anciens. Et ça allait jusqu'à la côte norvégienne. Les égyptiens eux, donc, importaient la résine, mais l'ambre était évidemment très présente dans leur civilisation. D'ailleurs de l'ambre a été retrouvée dans la chambre funéraire de Toutankhamon. Dans la Rome antique, l'ambre symbolise la jeunesse éternelle. Alors pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris, ils avaient vu que l'ambre savait préserver les animaux, les végétaux qu'elle enfermait à l'intérieur. Donc pour eux, ces animaux, ces végétaux ne mouraient pas. Et donc l'ambre était le symbole de la vie éternelle. Alors on estime qu'il existe plus de 80 variétés d'ambre, les plus rares et les plus précieuses sont celles qui contiennent des traces végétales ou animales et qui sont sur la côte baltique. Et en 2017, il y a des chercheurs qui ont découvert un fossile d'oisillon complet, intact, dans de l'ambre. Et ils l'ont daté, ce fossile était vieux de 100 millions d'années. Alors ces couleurs vont de l'orange, miel, marron, rouge, en lithothérapie, en bijouterie, enfin un petit peu partout. L'ambre est vendue et c'est très controversé et c'est là qu'on en vient à ce fameux sujet parce qu'elle est souvent fausse. Elle met des millions et des millions d'années à se former. Donc forcément, pour répondre à la demande et notamment par rapport à la lithothérapie qui est grandissante, eh bien l'ambre plastique ou en cobalt a fait son apparition. Le cobalt en fait, c'est le cobalt, le copal pardon, c'est une résine semi-fossile proche de l'ambre mais plus claire. Donc c'est généralement du copal qui est vendu pour faire des bijoux ou dans les boutiques de minéraux, quand c'est pas du plastique. Et le copal est une ombre plus jeune en fait, plus jeune qu'il n'a pas passé toutes ces millions d'années. C'est une étape vraiment avant, bien avant que ce soit de l'ombre. Donc pour certains, pour être certains d'avoir du copal et non du plastique, au moins du copal, il faut faire attention au prix et pourtant c'est malheureusement pas toujours un réel indicateur parce que certains le vendent pour du vrai alors que c'est du faux. Vous pouvez faire un test, vous prenez une aiguille, vous la chauffez, vous mettez l'aiguille contre l'ambre. Si c'est du plastique, ça va sentir le plastique brûler et ça va laisser une trace noire. Si c'est au moins du copal, ça va dégager une odeur de pain et ça va faire une petite trace blanche. Alors il est difficile de se dire mon ombre est vrai parce que c'est tellement rare qu'il est fort probable que tout ce que nous achetons est au mieux du copal, mais non de l'ombre. Personnellement j'ai essayé sur la mienne. Alors l'odeur qui s'est dégagée, c'était pas une odeur de plastique brûlé du tout. C'était vraiment une odeur de pain, mais c'était tellement fort même que ça faisait huile essentielle. Du coup, mon doute subsiste un petit peu. Il faudrait une lampe UV pour vérifier. Ça c'est une technique qu'utilisent les vrais connaisseurs, ceux qui veulent vraiment voir si c'est de l'ombre ou pas. Bon, j'ai pas ça sous la main. Donc je peux rien affirmer. En tout cas, elle sent pas le plastique brûlé. Donc pour autant, quelles sont les vertus de l'ombre ? Alors sur le plan physique, l'ombre est réputée pour soulager, ça on le sait, les douleurs dentaires. Et notamment lors des poussées dentaires des enfants, on voit très souvent ces colliers d'ombre qui sont vendus un petit peu partout. Elle apaise tous les troubles ORL. Donc dans les planches de Sophie, on la retrouve pour soulager la toux, les poumons et les bronches, les maux de gorge, l'otite, l'asthme, rhume, sinus, vraiment tout ce qui est sphère ORL. Elle a des vertus antidouleurs avec par exemple, pour soulager par exemple, les rézipelles. Elle stimule les défenses immunitaires, donc on la retrouve pour soulager la grippe, les allergies, la fièvre. Elle soulage aussi les lésions cutanées. Donc dans les planches de Sophie, vous retrouvez l'ombre pour soulager les aftes et le zona. Donc on dit aussi qu'elle apaise le stress et l'angoisse, qu'elle permet d'avoir un sommeil plus réparateur, etc. Pour purifier, bon ben là c'est l'eau distillée, eau de source, eau magnétisée ou de l'encens. Et pour la recharger, elle aime le soleil, donc les rayons de soleil, les rayons de la lutte vont aussi, mais les rayons du soleil. Voilà les amis, vous savez tout presque sur l'ombre. Vous savez maintenant à quel point vous devez être vigilant lors de son achat. Posez des questions, montrez que vous êtes au courant, qu'il y a beaucoup de contrefaçons de plastique, etc. Ça mettra peut-être, ça rendra peut-être le vendeur un petit peu plus honnête, on va voir. Alors, voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager pour faire voyager les planches de Sophie parce que, comme je le dis, elle le mérite. J'adore cette idée de les voir partir un petit peu partout. Et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao ! – Sous-titrage FR –